En ce temps-là, Noble, le lion, qui était le roi des animaux, avait envoyé des messagers à travers le royaume pour faire savoir à ses sujets qu'ils auraient à se présenter devant lui au premier jour du printemps. Lorsque les premiers bourgeons eurent éclaté sur les branches des arbres, les animaux se trouvèrent donc assemblés. Un seul manquait, Renard. Et il avait de bonnes raisons pour ne pas se montrer. Le roi fit son entrée, entouré de ses gardes, et lorsqu'il eut pris place sur son trône, s'adressa à ses sujets. Je sais que nombre d'entre vous ont à se plaindre de certains. C'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Je veux que l'ordre règne dans le royaume. J'entends donc que celui qui a subi des dommages le déclare ici et nomme le coupable. En un instant, ce fut un flot d'accusations contre Renard. Pas un des animaux n'avait échappé à sa malice, mais le plus à plaindre de tous était sans conteste Isangrin, le loup, qui par sa faute n'avait plus de queue. C'est à cause de lui que je l'ai perdu. Ce misérable m'a fait croire qu'en y attachant un seau, je pourrais prendre des anguilles dans un trou percé au milieu de la glace. L'eau a gelé pendant que j'attendais. Et lorsque des hommes se sont approchés, j'ai dû pour m'échapper tellement tirer sur ma queue qu'elle est restée dans la glace. Isangrin, comme tous les autres, demandaient justice. Et le roi semblait disposer à leur donner satisfaction. Lorsque Grimbay, le blaireau, qui était le neveu de Renard, s'avança à son tour. Celui qui n'entend qu'une glace n'entend qu'un son. Il ne serait pas juste de condamner Renard sans qu'il s'explique. Je peux vous assurer que depuis quelque temps, mon oncle a bien changé. Il ne mange plus de viande, pour expiacer le nom. Oui, mes amis, il ne mange plus de viande. Et le jeûne l'a tellement transformé, on a peine à le repas. C'étaient des arguments capables d'ébranler les assistants. Les nobles semblaient prêts à excuser Renard. Lorsque des gémissements et des cris se filent d'entendre. C'était un bien triste cortège qui venait de déboucher dans la clairière. Chante claire, le coq marchait en tête, et derrière lui venaient quatre poules portant sur un brancard une forme blanche recouverte de feuilles. Que signifie cela ? Sire, nous venons réclamer justice. Un traître est venu semer la terreur dans notre basse cour. Il nous a parlé de paix, et lorsque nous sommes sortis, pour mieux fraterniser, il s'est jeté sur nous. Il a avalé cinq poussins et étranglé la pauvre vie. La reine des pondeuses. C'est elle qui gît morte sur ce brancard. Et qui est l'auteur de ce crime infâme ? Renard. Renard ? As-tu entendu, Grimbert, comment ton oncle observe le jeûne ? Brun ! Où est Brun, mon messager ? Brun, l'ours, sortit des rangs et s'avança en se dandinant. Me voilà, sire. Tu vas te rendre chez Renard et lui faire savoir que je le somme de comparaître devant nous. L'ours se mit en route sans attendre et à l'approche de la nuit, arriva devant le château de Maupertuis où Renard avait l'habitude de se retirer lorsqu'il n'avait pas la conscience tranquille. La porte était fermée. Renard ! Renard ! C'est moi, Brun, le messager du roi. Ce ne fut qu'après s'être assuré que Brun était seul que Renard se décida à ouvrir la porte. Mon brave Brun, excuse-moi de t'avoir fait attendre. Je jeûne depuis des semaines et cela m'empêche de marcher aussi vite qu'avant. Mais comment vas-tu ? C'est gentil d'être venu me voir. C'est le roi qui m'envoie, Renard. J'ai ordre de t'amener devant lui. Oui, je sais que l'on m'accuse de toutes sortes de méfaits et j'avais justement l'intention de me rendre auprès de lui pour me défendre. Nous ferons la route ensemble. Mais si tu le veux bien, nous ne partirons que demain. Aujourd'hui, je me sens très faible et je souffre terriblement de l'estomac. Tu as sans doute mangé quelque chose qui t'a rendu malade. Que veux-tu ? À cause de mon jeûne, j'ai dû me contenter de miel. Du miel ? Oui. Et je ne connais rien d'aussi détestable. Tu te moques de moi, Renard. Le miel est la nourriture que je préfère. Tu tombes bien, alors. Il y a près d'ici un fermier qui possède les plus belles ruches de la région. Tu pourrais m'y conduire ? Tout de suite, si tu veux. Tu es bien gentil, Renard. Je te revaudrai ça. Et les deux compères se mirent en route. La nuit était venue lorsqu'ils arrivèrent près d'une ferme où l'on venait d'abattre de gros chênes. Renard, suivi de Brun, s'approcha d'un trou dans lequel on avait introduit des coins de bois pour le fendre. C'est là-dedans que se trouve le miel. Brun, qui déjà se léchaient les babines, enfonça le museau dans la fente jusqu'aux oreilles. Alors, Renard enleva les coins et s'enfuit à toutes jambes. En aide ! En aide ! Le museau prit dans la fente qui s'était refermée. Brun restait prisonnier du tronc d'arbre. En aide ! En aide ! En aide ! Il cria tant le malheureux que le fermier a couru, suivi de ses valets, et le pauvre Brun serait mort sous les fourches si un malencontreux coup de hache ne l'avait libéré en fendant le tronc en deux. Lorsque Brun se fut traîné à grand peine jusqu'à la clairière où attendait les animaux, des murmures de compassion l'accueillirent. Tu ne vas pas nous dire que c'est Renard qui t'a mis dans cet état. Hélas, si... t'as abusé de ma bonne foi. Par phrases entrecoupées de plaintes et de gémissements, l'ours raconta son aventure. Et lorsqu'il eut terminé, le roi convoqua Tibère, le chat. C'est toi qui vas partir cette fois pour sommet Renard de comparaître devant nous. Moi, si ? Mais je suis tout petit et bien fable. Voyez dans quel état il a mis Brun qui est pourtant grand et fort. Avec Renard, ce n'est pas la force qui compte, mais la ruse. Et si Brun s'est laissé prendre, toi, par contre, tu peux être plus adroit que lui. Ce ne fut qu'en arrivant devant le château que Tibère reprit un peu courage. Renard prenait le frais sur le pas de la porte, les pattes de devant repliées sous la nuque. Tibère, mon cher Tibère, quel bon vent amène. C'est le roi qui m'envoie à Renard. Il est furieux du tour que tu as joué à Brun. Et tu dois m'accompagner pour comparaître devant son tribunal. Eh bien, nous allons y aller. Mais tu ne vas pas repartir sans te reposer des fatigues du voyage. C'est que je préfèrerai... Oh diable, ce que tu préfères ! Ce soir, tu es mon invité. Nous dînerons ensemble et demain, au lever du soleil, nous nous mettrons en route. Seulement, je dois te prévenir. Je jeûne depuis plusieurs semaines et il n'y a pas grand-chose ici à se mettre sous la dent. J'avoue qu'un chapon ou un poulet auraient bien fait mon affaire. Mais du moment qu'il n'y en a pas, je me contenterai de souris. Ça pour les souris ! Je connais une grange qui en est pleine. Et si tu veux me suivre, je t'indiquerai le moyen d'y entrer. La grange dont il était question, Renard la connaissait fort bien. Pas plus tard que la veille, il s'y était introduit pour y voler une poule. Et le trou qu'il avait creusé devait encore exister. Car dans la journée, il avait entendu le fermier annoncer son intention d'y installer un piège pour attraper le voleur. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte, le trou était toujours là. Regarde, Tibère. C'est par là qu'il faut entrer. Tibère s'approcha, tendit l'oreille, écouta les cris des souris qui s'ébattaient dans le blé. Et perdant toute prudence, se précipita à l'intérieur. Le piège avait fonctionné. Et avant même de comprendre ce qui lui arrivait, Tibère se retrouva pendu à une corde qui l'étranglait. Alors, Tibère, elles sont bonnes, ces sourires ? Mais Renard n'en dit pas davantage. Le fermier, attiré par les miaulements du chat, accourait, armé d'un bâton pour corriger celui qu'il prenait pour son voleur. Et les coups tombèrent sur le pauvre Tibère. Jusqu'au moment où le bâton l'ayant atteint à l'œil, il réussit à s'arracher au piège et à s'échapper sous l'effet de la douleur. Lorsque le roi vit son messager revenir la fourrure ensanglantée et un œil à devenir arraché, il entra dans une colère effroyable. Le misérable nous le paiera et puis s'il est rebelle à nos ordres, nous le ferons obéir par la force. Que nos sujets se préparent à rentrer en campagne. Nous allons mettre le siège devant mon perduit. Sur l'air, chacun fit ses préparatifs de guerre et une immense cohorte allait se mettre en marche lorsque Grimbert, le blaireau, vint trouver le roi. Sire Norme, écoutez-moi. Les guerres sèment toujours la désolation et la haine. Avant d'en arriver à cette extrémité, laissez-moi tenter une dernière expérience. Je suis sûre que si je me rends seule auprès de Renard, je vous le ramènerai. Tu as peut-être raison, Grimbert. Va, mais prends bien garde. Soyez sans inquiétude. Renard est de ma famille. Il n'osera rien tenter contre moi. Grimbert ne s'était pas trompé. Renard, entouré de Dames Hermeline, son épouse, et des Renardons, ses fils, le reçut avec beaucoup d'affection. Et ce n'est qu'après un somptueux festin que Grimbert put en venir aux choses sérieuses. Je ne vous apprendrai rien, mon oncle, en vous disant que le roi est furieux et qu'il veut votre père. Hélas, mon avion. Il menace de mettre le siège devant Maupertuis si vous refusez de comparaître devant lui. Ne gravez pas votre cas et venez avec moi. Vous avez la langue bien pendue. Vous saurez vous défendre. Tu es arrivé. Je vais partir avec toi. À la cour, on avait posté des sentinelles et les trompes sommaires pour annoncer l'arrivée de Renard. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les assistants s'assemblèrent dans la carrière. Et c'est au milieu d'une haie de regards réprobateurs que Renard avança jusqu'au trône du roi. Sire noble, je suis venu me présenter un... Silence, Aurien. Je sais très bien que chacune de tes paroles est un mensonge. Ma patience a des limites, Renard. Et je veux savoir si, oui ou non, tu as tourné en ridicule les messagers royaux. Si, oui ou non, tu as troublé l'ordre public. Si, oui ou non, c'est toi qui as étranglé la peau recoupée et dévoré les poussins. Le malheureux Renard n'eut même pas le temps de répondre. Une immense clameur s'élevait dans la clérienne. Et cette clameur cessa de lorsque le roi prit la clé. Vous entendez, Renard, la volonté de notre peuple. Garde, saisissez-le et qu'il soit pendu sur l'air. La joie de la foule était à son temble lorsqu'Isandrin le loup s'approche à lui. Fille, c'est par la faute de Renard que j'ai perdu ma tête. Gibet, encore par sa faute, a presque perdu un oeil. Tant à Brun, il s'est fait rosser. C'est en notre nom, à tout droit, que je vous demande de nous désigner pour le vent. Le roi n'y voyant aucune objection, Gibet, Brun, et Isandrin s'emparèrent de Renard que les gardes mannaient et le poussèrent en direction de la potence. Ce fut fort tristement que Renard gravit les marches du Gibet. Mais lorsque Tibère le chat lui passa la corde au cou, il se tourna vers le roi. Sire, permettez-moi de vous demander pardon ainsi qu'à tous vos sujets. Je vais expier mes fonds, mes avants, je vous adresse une dernière frière. Ne l'écoutez pas, Sire, il va encore mentir. La tradition veut pourtant que l'on écoute les dernières volontés d'un condamné. Tu as raison, Courtois, et nous l'écouterons. Parle, Renard. Je serai vrai avant de partir pour un pays où ni l'or ni l'argent n'en court, je voudrais vous dire où est caché le trésor que mon oncle m'a légué. Un trésor ? Oui, Sire. Lâchez-le, vos autres, et laissez-le descendre. Du moment qu'il s'agissait d'un trésor, le roi n'avait aucune envie de voir Renard en révéler publiquement la cachette. Il le fit venir à lui et l'ayant entraîné à l'écart, lui commanda de parler. Voilà, Sire. Mon oncle, le frère de mon père, avait acquis une fortune considérable. La richesse lui avait tourné la tête et il avait décidé de vous détrôner. Il voulait prendre ma place ? Non, Sire. Il voulait s'emparer de votre couronne et la donner à l'un de ses complices. Parce que ce bandit avait des complices ? Oui, Sire. Avec mon oncle, ils étaient quatre. Et quelles étaient les trois autres ? C'est que ils sont de votre entourage. Nomme-les-moi, je te leur donne. Il y avait hiver, le chat, brun, et ils en graint le lit. Les traîtres ! Ces bruns qui devaient être couronnés à votre place. Seulement par hasard, j'ai découvert le trésor. Je m'en suis emparé pour vous sauver la vie. Et lorsque mon oncle s'est aperçu que l'argent avait disparu, il en est mort de saisissement. Sans chèque et sans argent, le complot n'était plus possible. Malheureusement, les trois confères me soupçonnent d'avoir déjoué leurs plans et leur machination me conduit au jouet. Renard, mon ami, tu n'as plus rien à craindre. Je te prends sous ma protection. Mais dis-moi, ce trésor, il est caché non loin d'ici, Sire. Demain, si vous le voulez, je vous y conduirai. Tout heureux de cette perspective, le roi revint vers l'assistance accompagné de Renard. Écoutez, écoutez-moi tout. Renard vient de nous révéler un complot. Mettez-vous le complot en péril et nous lui faisons drame. Silence ! Ce qui est passé est passé. Nous ne voulons plus entendre une seule plainte contre lui. Et celui qui fera du tort un renard aura affaire à nous. Khyber, Brun et Isangrin furent jetés en prison. Mais le lendemain matin, le roi attendit en vain renards qui devaient le conduire à la cachette. Il avait pris le large à la faveur de la nuit et se trouvait déjà loin. Il faut dire que le trésor n'existait que dans son imagination. Depuis ce jour, Renard se tient à l'écart au fond des forêts sombres et qu'il sort de sa tanière tant il a peur de rencontrer le lion, l'ours ou le loup qui ne sont pas prêts à lui pardonner. De cela fut jour bien longtemps Renard malin s'en va sur terre D'avenir les jours maquis de printemps au pied d'un arbre d'un arbre sans tonnerre Tout petit déjà se moquait Il faisait face faisait face en souris Ce jour en pérose était l'air On a dansé dansé carayon Ça ira ça ira ça ira Jamais 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 au nom de Morin Un jour d'hiver midi les engrais trompant bien mauvaise posture puis reformant l'arrière au coup en une eau glacée glacée de froidure fut traquée mille et une fois par tous les chandammes et pour leur hausse même pour sortir d'un mauvais pas renard platé de la justice ça ira ça ira ça ira ça ira jamais 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 on ne pourra mais aujourd'hui grande pauvret est remplacée par grand qu'une des garons qu'au vert marais au pied du dieu du dieu automobiles certains soirs quand la nuit descend et que sa nuit sa nuit le repos on entend parfois dans le vent ruire un renard renard en saillet 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 Sous-titrage FR ?